et bonjour tout le monde aujourd'hui c'est le grand jour on part récupérer notre tente de toit il s'agit d'une mightywalk 190 de chez vicky wood le tout dernier modèle la génération 3 la commande a été passée chez combi shop un magasin qu'on conseille vraiment à tout le monde très agréable allez c'est parti on part récupérer ça tout de suite bon là voilà ça y est la tente de toit est enfin installée il n'y a pas eu de soucis particulier seul problème que j'ai rencontré c'est les pattes qui n'étaient pas très adapté pour ma galerie de toit donc j'ai fait une petite modification je sais pas si vous voyez bien sinon voilà les chocs d'origine qui pour moi était un peu trop petit alors première étape pour l'ouverture de la tente on va défaire les ouvertures donc c'est tout simple c'est un système de sang il y en a quatre et deux derrière comme vous pouvez le voir on peut également tout sécuriser en fermant un clé on va maintenant ouvrir la valise il suffit de pousser dans le haut voilà les vérins font leur travail et on retire le petit élastique on va maintenant défaire l'échelle télescopique il suffit de tirer dessus on fait levier et on tire alors on va maintenant installer les petites tiges métalliques pour les fenêtres latérales de part et d'autre de la tente pour ça rien de plus simple on vient se prendre dans le petit trou à ce niveau là on insère la tige et on vient le bloquer on peut également le faire depuis la tente pareil de l'autre côté il nous reste maintenant installer le ouvre simplement en déverrouillant de chaque côté et en poussant vers le haut et on vient verrouiller on met le scratch et de deux alors pour ce qu'il y a de la tente donc on a l'échelle télescopique deux sacs de rangement pour mettre les chaussures pour éviter de salir l'intérieur donc sac qui laisse passer l'eau au cas où voilà avec des petits rangements bien pratique donc il y en a deux de part et d'autre de l'échelle ensuite donc un grand volet toutes les ouvertures ont des volets ainsi que des moustiquaires donc pour les verrouiller position ouverte rien de plus simple un bon vieux système de sangles et d'œillets et voilà on a le même système pour la moustiquaire mais bon pour la vidéo on va laisser comme ça donc à l'intérieur on retrouve un matelas de 180 par 190 un matelas haute densité d'environ 6,5 cm je crois d'épaisseur voilà des fenêtres un petit peu partout donc notamment en tête de lit voilà des petits sacs de rangement j'ai oublié de parler des lumières LED qui sont au nombre de deux donc il y en a une en tête de lit ainsi qu'une à l'extérieur de la tente ensuite on a une ouverture également pour admirer les étoiles quand le temps s'y prête alors pour ce qui est du démontage on va procéder de manière inverse en commençant encore des petites piges en paire voilà donc on va relâtre dans cette petite touche on va maintenant replier nouveau vent ok Sous-titrage ST' 501 Je vais refermer le volet On va éthéropiser l'échelle On va mettre le petit élastique Pareil de l'autre côté Et rabattre le couvercle Maintenant la partie la plus pénible On va dire Ranger la sangle On va mettre le sens Et pareil derrière Voilà donc à quoi ressemble la tente Une fois refermée C'est une coque Avec un revêtement spécial type Line-X C'est une peinture style Raptor Pour ceux qui connaissent Très efficace contre les rayures Sur ce je vous laisse avec Quelques photos de la tente Et je vous dis à très bientôt Allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501